Pour faire un tout petit peu d'histoire, très brièvement, la marque Corona partage une ADN relativement similaire à celle de Beota. C'est une marque qui a quasiment 100 ans d'ancienneté, c'est une marque qui était née en Californie et son vrai savoir-faire d'origine c'est tout ce qui est transformation du métal et la forge, spécialisé dans les outils de coupe pour l'agriculture. C'est le produit d'origine que j'ai toujours dans la poche de Corona, une petite pince pour la récolte des agrumes et c'est le produit qui a donné naissance à la marque Corona aux Etats-Unis. Même si les deux marques je dirais qu'elles partagent une même genèse, une même ADN, en fait on va vraiment positionner Beota sur son cœur de métier et son secteur d'activité qui est l'agriculture. Tout ce qui est produits forgés, manches longs, etc. c'est vraiment aussi l'origine de la marque Beota en Espagne, mais également la construction puisqu'on est leader en Espagne et au Portugal sur ce secteur-là. Tandis qu'à Corona, on va la positionner sur un secteur jardinerie, paysagisme, mais les deux marques vont vraiment se positionner sur un positionnement milieu de gamme. On veut vraiment apporter des produits de qualité, des produits durables qui apportent des bénéfices nouveaux. Alors sur l'année 2016, on démarre, ça fait un an et trois mois à peu près qu'on est sur la France. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent nous voir en disant « Ah, Beota, le retour ! » Il n'y a aucun retour puisqu'on n'a jamais été sur le marché français et je vais pas faire d'histoire parce qu'on avait acheté une marque française qui était Muller mais qui ne fait plus partie de groupe depuis 15 ans maintenant. Donc c'est pas un retour, c'est un lancement. On est là pour lancer les deux marques, Beota et Corona. Donc l'année 2016, on ne peut même pas parler de chiffres parce que ça n'aurait aucun sens. On est vraiment dans une phase qualitative où on est sur de la prise de contact, de la présentation de marques, de la présentation de produits. 2017, on a de gros enjeux. On a mis en place une équipe propre de quatre vendeurs pour démarrer toute la partie jardinerie agriculture. Donc on y croit fort et puis on a tous les atouts pour réussir. Je dirais que le salon a démarré tranquillement le premier jour. Le deuxième jour, donc hier, c'était bien mieux en termes de contact et de trafic. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Mais globalement, nous, le bilan qu'on en fait, il est positif parce que ça nous a permis de faire de nouveaux contacts, bien sûr, à la fois d'un point de vue distribution, mais aussi d'un point de vue presse, industrie, etc. Parce que je répète, on doit se faire connaître. On est nouveau sur le marché. Donc ce salon était très bénéfique pour nous. Merci. 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 Merci.